salut à tous et casins j'espère que vous allez bien première ouverture de la semaine et vous reconnaissez évidemment le tripac qui a été vraiment mal menée par carrefour tripac donc acheter chez carrefour à 13 euros 30 franchement en ce moment c'est certainement la meilleure à faire pour avoir des boosters pokémon ça nous fait moins de 4 euros 50 le booster sachant qu'en plus on a le jeton et la carte promo ça fait vraiment plaisir et puis ça c'était un petit booster qui traîner tout simplement parce que j'avais ouvert d'autres tripac pour faire d'autres vidéos etc donc let's go on y va pour aujourd'hui 4 booster franchement la collection avance très très bien je trouve que cette série est plutôt satisfaisante par son on va dire son taux de drop j'ai l'impression qu'ils ont fait encore plus d'efforts que les séries classiques précédentes comme astro radieux et comme star et instant donc je trouve que c'est plutôt sympa voilà à voir si ça continue sur le long terme on a la carte promo d'immoré bon les cartes promo franchement de cette site de ces tripac sont pas exceptionnel franchement pour qu'ils auraient pu mieux faire on a toujours le jeton c'est pareil pour le jeton là ils nous ont vendu du rêve sur les sur les images puisqu'on avait droit à drac au feu puis au final on a un jeton je crois que c'est pas la fichaut de galard quelque chose comme ça c'est dommage à l'heure on a deux gératina un garde vous un garde voir et un zoro zoroark peut-être quelque chose de isui let's go il me manque évidemment énormément de cartes que j'aimerais avoir dans la collection voilà il y a des cartes je suis pas spécialement fan donc ça me dérange pas de ne pas les avoir même si ce sont des cartes très très rares mais il y a des cartes vraiment j'aimerais allez hyposséant comme tous les pikachus qui sont présents dans cette série là ça c'est vraiment une carte de fou chao fuin je n'ai pas vu souvent chao fuin sur cette série là tiens tiens en chouette grenipio hypotrampe méditique sans coquilles on a expérience de nicolai et on a percupio en holo une petite holo pour pour commencer ça fait plaisir voilà typiquement les cartes dresseurs moi c'est pas les cartes que j'ai envie d'avoir dans ma collection voilà je passe mon tour sur les cartes dresseurs ça c'est clair que ça soit les cartes dresseurs rainbow ou pas d'ailleurs j'ai eu une carte dresseur rainbow dans ma display j'étais un petit peu déçu quand même même si ça reste une belle carte dresseur il ya des cartes dresseurs qui sont quand même encore moins sympa que celle que j'ai eue mais bon j'ai eu pas mal de cartes dresseurs bien qu'il y en a une qui est juste que je trouve pas mal en rc elles sont allant pas en rc il y en a des rc moi c'est vraiment ma wish list et ectoplasma d'ailleurs il vaut rien mais j'aimerais l'avoir eu mais qu'est ce qu'ils ont fait à ce booster il est ultra scellé ectoplasma il est juste magnifique il ya tous les pikachu qui sont magnifiques aussi il ya aussi les cartes gold qui sont incroyables et franchement ça me ferait plaisir et ce qui est marrant c'est que pour l'instant j'en ai eu aucune alors qu'à chaque fois que j'ai ouvert des boosters astro radieux et et star et un slant et pourtant les cartes gold m'intéressait pas on avait le droit à je crois que c'était silver roi pour astro radieux et on avait droit à en ténèbres en star et un slant on avait droit à gifours vraiment ça m'intéresse pas je les avais eu voilà et là je ça m'intéresse je les ai pas bon voilà c'est comme ça méditica un rond gourmand score plan et on a ariyama et non 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 on a très beau zoro arc de l'issue il est magnifique mais c'est pas ce qu'on cherche évidemment en plus je l'ai déjà eu je crois que j'en ai eu deux même même si c'est très très belle illustration décidément pas de bol là pour l'instant on va terminer par zoro arc franchement c'est la plus belle illustration de zoro arc ce qui est ce qui est un petit peu dommage parce que ils nous ont mis des illustrations de zoro arc qui sont au final dans les cartes ultra moins sympa que la carte allo la carte allo elle est carrément dingue allez est ce qu'on aura une ultra dans ces ordres magnifique j'adore spectrum tartart zoro et magnifique aussi au permis blési mucus que ou sa brique dure ou on a un petit truc oh non évidemment on l'apprend on l'apprend mais voilà c'est ce que je vous avais dit moi je sais c'est pas les cartes qui m'intéressent vous pouvez pas me filer la gold là c'était pas possible c'était pas plus simple ou alors une petite pikachu là mais là cuisinier non je veux pas cuisiner c'est vraiment pas dit en plus elle est que t'es n'importe comment c'est pas une carte qui m'intéresse cuisinier mais tant pis elle rend évidemment dans la collection et ça va être certainement le hit de cette ouverture on sait jamais cuisiner je crois que c'est la pire je crois que c'est vraiment vraiment la pire c'est pas possible c'est pas possible cette série là me sourit pas spécialement bon j'ai pas me plaindre j'ai eu le drac au feu quand même qui faisait partie même ma wish list mais quand même il y en a beaucoup un que j'attends le giratina bon bref allez ville perdue dernier booster tant qu'il ya un booster il ya une possibilité d'avoir une ultra qui nous fait plaisir brosser l'homme simulabre archéomyre d'une volt allez s'il te plaît une rc une rc une rc non non et on a une petite ultra non 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 au terra full art ça ça fait plaisir terra full art elle est très très belle même si c'est vrai que j'aurais préféré voilà giratina full art mais ptera est un pokémon bien sympathique et on va dire c'est c'est la carte de cette ouverture et pour un trip pas pour quatre boosters c'est plutôt un excellent tirage dans la petite terra full art et est sympa bon elle est côté exactement pareil que que monsieur cuisinier ça veut dire que là sur le côté c'est c'est mal voilà c'est pas centré du tout mais c'est pas grave ça partira ce que j'ai un point blanc là non c'est la slive ça partira évidemment pas en gradation c'est très très belle car ptera fait plaisir cuisiner pas du tout alors pas du tout du tout du tout je crois que je m'étais dit d'avoir toutes les tg mais je sais que c'est ça sera très très compliqué mais bon on sait jamais s'il ya des items qui recyclent un peu cette série là et sur le long terme pourquoi pas je sais pas on verra on verra bon on a terminé pour aujourd'hui on a eu un beau tirage franchement cuisinier ptera v on a réuni zoroark qui est très très belle je pense que c'est la plus belle holo et on aura eu percupio en holo aussi bah franchement belle pioche bien belle pioche pour pour quatre boosters allez on se dit à très très vite j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit comme d'habitude à bientôt pour de prochaines ouvertures je pense qu'il y aura moins d'ouvertures origines perdues et je vais essayer de voir un peu si je peux trouver les coffrets du moment tout simplement allez je vous dis à bientôt ciao